Bonjour, frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, notre Père, et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient sur vous. On a souvent présenté Jacob comme un anti-héros. Pourquoi? Parce que, selon certaines personnes, il a volé les bénédictions de son frère. Mais a-t-il vraiment volé les bénédictions de son frère Esaü? D'abord, qui est Jacob? Jacob est l'un des fils d'Isaac, qui lui aussi est fils d'Abraham. Jacob et Esaü sont jumeaux, mais Esaü est le premier à sortir du ventre de sa mère, ce qui lui donne le droit d'Anais. Mais il perdit bêtement ce droit d'Anais et les bénédictions qui viennent avec, parce qu'il le vendit à son frère pour un plat de nourriture, un plat de lentilles. Ensuite, par la ruse, Jacob et sa mère s'arrangent à ce que cette bénédiction-là soit déversée plutôt sur lui, donc plutôt sur Jacob, et non sur son frère. Mais Jacob a-t-il volé les bénédictions de son frère, ou bien a-t-il pris ce qui lui revenait de droit? Remontons un peu dans le temps et allons voir les temps de la grossesse de Rébecca, la mère de deux enfants. Lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, versets 21 à 23, il y est dit ceci. Isaac, le père des deux enfants, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rébecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Nous voyons passer passage que le sort des aïus était scellé même avant la naissance, et que les bénédictions étaient destinées à Jacob. Il ne les a donc pas volées. Dieu les avait réservées pour lui. Et tout au long de son parcours de vue, Dieu confirme à Jacob que sa volonté était qu'il marchât avec lui. Par exemple, on voit Dieu apparaître au Patriarche pour la première fois à Bethel, pendant son sommeil, pour lui faire la même promesse qu'il avait déjà faite à son grand-père, Abraham. À savoir, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » On se rappelle que Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham, il le refait à Jacob. On peut lire ce passage dans Genèse au chapitre 28, versets 13 et 14. Et pourquoi Dieu aimait-il Jacob plus qu'Ésaïe? Non, Ésaïe, pardon. Pourquoi Dieu aimait-il Jacob plus qu'Ésaïe? Parce que Jacob était obéissant. Ésaïe savait que dans leur famille, il ne fallait pas épouser les Canadiens, mais il prit deux femmes de cette tribu. Ensuite, ces deux femmes ont donné beaucoup de misère à sa mère et à son père. Or, lorsque Ésaïe demandait à Jacob d'aller à Padam-Aram, assez loin pour y prendre une femme dans la famille de sa mère, celui-ci obéit sans discuter. Et quand Ésaïe vit que ça déplaisait à son père et à sa mère de prendre des femmes canadiens, qu'est-ce qu'il fit? Il alla encore se marier à deux autres canadiens. Vous voyez la rébellion? Donc, Jacob est donc ce modèle d'obéissance. Cette obéissance au commandement qui est si cher aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'aimait, parce qu'il était obéissant. Mais l'obéissance n'était pas la seule qualité de Jacob. Il était aussi patient et déterminé. Et comment ces vertus-là se sont-elles manifestées? Lorsque Jacob partit chez Laban, son oncle, dont le père de sa femme, pour y trouver une femme, il tomba amoureux de sa fille cadette qui s'appelait Rachel. Il a convenu avec le père de travailler sept ans pour la voir comme épouse. Mais au mariage, on ne le trompa. On lui donna pour épouse Léa, la grande soeur de Rachel, à la place de celle qui l'aimait. Et comme explication à ce geste, on lui dit, « Chez nous, on ne donne pas en mariage la cadette avant l'aînée. Si tu veux la cadette, travaille encore sept ans et tu l'auras. » Est-ce que Jacob se fâcha? Mais parce qu'il était déterminé à avoir Rachel comme épouse, il fut patient et il travailla encore sept ans pour l'avoir comme épouse. Amen. Jacob avait foi en Dieu. Une foi qui l'amena à risquer sa vie pour respecter une ordonnance de Dieu. Comment? On sait que la famille de Jacob habitait Canaan, la terre que Dieu avait promis de donner à Abraham et à sa postérité. Dieu avait fait la même promesse à Jacob, mais seulement celui-ci avait fui cette terre parce que son frère Esaü avait juré de le tuer. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, verset 41. « Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Donc, Jacob savait que son frère voulait le tuer. Mais Jacob mit sa confiance en Dieu. Même si ce n'est que par des songes que Dieu s'était manifesté à lui. Il se dit que Dieu allait trouver un moyen d'apaiser la colère de son frère. Combien d'entre nous, après des songes que nous avons venant de Dieu, mettent leur vie en danger pour respecter les ordonnances de Dieu? Donc, par sa foi, Jacob revint sur cette terre où sa vie et celle de sa famille seraient en danger. Et Dieu vit sa foi et il le bénit davantage. En fait, lorsqu'il revenait de chez son beau-père, un homme l'attaqua. La Bible dit qu'il se battit avec cet homme toute la nuit. Et au petit matin, voyant qu'il ne pouvait pas battre Jacob, il lui dit, « Laisse-moi m'en aller, car Laurent se lève. » Puisque Jacob le retenait. Mais Jacob lui dit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » « Donc, bénis-moi avant de t'en aller. » Et à la suite de cette bataille, le livre de la Genèse, au chapitre 32, les versets 27 et 28, dit ceci, « Et l'homme lui demanda, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » L'homme lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Wow! Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Wow! Voilà un exploit digne d'un super-héros. Lutter avec Dieu est sorti vainqueur. Je ne comprends pas pourquoi on ne raconte pas l'histoire de Jacob aux enfants. L'histoire de ses super-héros. En conclusion, mes frères et sœurs, l'histoire de Jacob couvre les chapitres 25 au chapitre 50 du livre de la Genèse et ça vaut la peine d'aller la lire. Selon les bénédictions de Dieu, Jacob eut douze fils qui devinrent les douze tribus d'Israël. Cette nation est puissante aujourd'hui parce qu'un jour, un homme passe en obéissance, sa foi, sa patience et sa détermination plus d'adieu. La vie de Jacob est un exemple que nous devons suivre et même éduquer nos enfants à suivre. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada